salut à toi et bienvenue cette vidéo aujourd'hui on va parler du halving du bitcoin et des crypto monnaies mais avant d'arriver sur le sujet si tu veux lancer ta chaîne youtube en montrant ta face comme moi ou sans monter ta face si tu veux devenir bon en montage vidéo sur cap code short code si tu veux devenir un expert dans le montage des documents sur canva j'ai un lien en description de cette vidéo c'est une promo qui va t'apprendre à faire tout cela et devenir soit un indépendant en freelance soit en travaillant pour toi même soit en lançant une chaîne que tu vas faire le soir lorsque tu rentres du boulot halving du bitcoin vient d'avoir lieu et si vous avez une machine comme ça qui mine de bitcoin la récompense sera directement été divisée par deux une machine comme ceci qui donnait à peu près 4000 par jour et encore une semaine à partir du 20 avril 2024 ça va commencer à vous donner la moitié de la somme et c'est ça qu'on appelle dans le halving le halving c'est dans un processus de division des récompenses des crypto monnaies minées que le créateur du bitcoin avait inséré dans son code satoshi nakamoto avait prévu que chaque quatre ans la récompense des blocs minés va être divisé par deux ça c'est une des raisons qui fait que apprêtez vous à voir le prix du bitcoin prendre beaucoup de la valeur parce que si une machine comme ceci et toutes les autres machines si une machine qui donnait dix mille donne maintenant cinq mille une machine qui donnait cent mille donne maintenant cinquante mille vous voyez bien qu'il faut que le bitcoin prenne de la valeur pour que l'équilibre soit fait parce que une machine comme ceci comme ça payait en bitcoin la quantité que ça donnait quand on le vendait sur le marché ça donnait peut-être 4000 francs maintenant ça va donner cette quantité là divisé par deux tu vois si on la vend sur le marché maintenant ça va donner juste deux mille francs donc pour que ça ça retrouve sa valeur de 4000 francs il faudrait que le prix du bitcoin soit doublé donc ne serait pas suffisant avec moi venu le prix du bitcoin passe peut-être de 65 mille dollars à 130 mille dollars là la quantité que chaque machine va donner et quand on va la vendre sur le marché elle va rattraper son prix j'espère que vous me comprenez donc ça c'est une chose qui est très particulière sur les crypto monnaies qui sont minés notamment le bitcoin à l'origine en 2008 quand ça se chine à comment créer le bitcoin à l'époque on pouvait faire le minage juste avec un ordinateur on installait un logiciel et ça permettait de faire circuler les crypto monnaies ça permettait de faire le transit de la blockchain et à ce moment là on gagnait 50 bitcoins par bloc donc c'était beaucoup quoi donc vous voyez après les gens sont tombés dans le minage la difficulté à augmenter donc ça devenait de plus en plus difficile de miner avec un ordinateur voilà pourquoi nous rajouter des cartes graphiques parce que les cartes graphiques c'est quelque chose qui fait mieux les calculs par rapport aux processeurs en ce qui concerne le minage notamment il y avait le temps des entreprises sont carrément créé pour concevoir ce genre de machine cette machine ce sont des unités de calcul dont on connecte un câble réseau ici il ya une carte mémoire là vous mettez vos noms vos informations pour connecter ça à une autre poule de minage ça fait donc passer les transactions de la blog chaîne ça sécurise le réseau et comme c'est en train de le faire vous touchez dans des commissions dessus donc avec le temps qui passe en 2012 il ya eu un alvin en 2016 il ya eu un autre alvin en 2020 il ya eu un alvin et maintenant en 2024 il ya ce alvin ça fait qu'aujourd'hui les blocs en fonction des blocs minés vous aurez plus de 3,125 de bitcoin qui vous seront récompensés si vous parvenez à miner un bloc il ya de cela quelques jours encore vous aviez 6,25 donc d'année en année la compense va être diminuée vous voyez bien que pour que le bitcoin soit rare pour que le bitcoin prenne de la valeur on ne peut pas le partager 50 bitcoin comme ça comme à l'époque donc c'est une des techniques qui fait en sorte que assurement le prix des crypto ne peut que monter donc j'ai voulu faire cette vidéo pour vous dire voilà le alvin c'est quelque chose qui est normal qui est naturelle qui a aimé chaque quatre ans qui divise le prix ça ne divise pas le prix du bitcoin ça divise le prix a divisé la récompense que ça partageait donc il ya des grandes femmes de minage si avant eux recevait déjà 1000 bitcoins par jour aujourd'hui ils vont recevoir que 500 bitcoins par jour s'il ya d'autres femmes qui recevait peut-être 5 bitcoins par jour aujourd'hui avec les mêmes installations ils vont recevoir que 2,5 bitcoins par jour et en vendant c'est 2,5 au prix du marché ça va pas payer l'exister faire la maintenance payer le personnel et compenser tout ce que ils ont investi comme argent au prix actuel donc du coup pour que ça ça compense tout cela il faudrait que le bitcoin prenne de la valeur et c'est ce qui va arriver c'est ce que ça te chier avait prévu que le bitcoin prenant de la valeur on va donner plutôt une petite quantité au fur et à mesure et même dans quatre ans encore en 2028 cette quantité sera encore divisé par 2 et on sera dans le jarre de 1, quelque chose de bitcoin par bloc miné et en 2032 on sera dans les 0, vous voyez peut-être dans les 0, là le prix du bitcoin étant très très haut même cette petite quantité représentera une grosse somme donc c'est un peu comme ça que ça progresse et j'ai voulu vous partager quand dites vous est ce que vous faites du minage du bitcoin à votre niveau aujourd'hui on ne mine plus avec des petits appareils comme ceci parce que bitman, inno silicon ont créé d'autres machines plus puissantes qui minent à des vitesses de terrain très très élevées et qui rapportent des grosses sommes par jour à votre niveau est ce que vous miniez le bitcoin ou alors est ce que vous miniez toute autre crypto monnaie n'hésitez pas à la chaîne like à cette vidéo à vous abonner à la chaîne et on va se dire à la prochaine dans une nouvelle vidéo